Elisa, je vais le faire. C'est un artiste qu'on accueille pour cette première expo de monde. Par rapport au film, le père est jeune mais pas piste, je ne sais pas s'il vous connaissait. Ah non, je ne savais pas. C'est pas chouette. Oui, l'expo est tout sur la jeunesse et pour moi ce film représente la jeunesse. Oui, mais c'est vrai que c'est très bon, c'est immense à le visage. Le film et après je colorie avec plein de couleurs, on voit bien que ce ne sont pas les couleurs du visage naturel. C'est ça, c'est ça. Et en fait, souvent je vois les gens avec une couleur particulière. Je sais qu'il y a des personnes, je ne les trouve plus bleues, d'autres roses, ça dépend. Et donc là, je fais de la recherche autour de la personne puis je la colorerai en fonction de les couleurs. Et là, on a des dessins en fait numériques, je fais sur tablette. Ah voilà ! Et là c'est complètement différent. Ah oui, c'est très différent. Et donc c'est plus réaliste parce que je ne suis pas en capacité de recréer ce que je fais à la chorale sur tablette. Donc j'ai décidé vraiment de partir sur un style très réaliste. Et à ces termes par rapport aux autres, on est vraiment sur un contraste entre les deux styles. Ouais, tout à fait. Du coup, moi j'ai un iPad Pro et j'ai pris aussi un stylet en fait qui est fait pour ça. Et on n'a qu'un seul stylet. Et ensuite j'ai installé une application qui s'appelle Procreate qui est pour iPad en plus. Et voilà. Et donc c'est... Il y a des trucs qui... Ça coûte moins cher. On peut trouver des tablettes qui sont moins chères qui sont faits aussi que pour ça. Moi c'est pour tout. C'est aussi pour les études, tout ça. Mais voilà. Donc ça c'est tes premiers traits. Ouais, ça c'est les premiers traits. Enfin, il y en a eu d'autres mais des idées de base. Je ne sais pas, on peut aller là-dessus. Et par exemple, si on va... Je ne sais pas trop, ça dépend. Voilà, là j'ai le dessin final. En fait là-dedans, on a plein de trucs. Par exemple, je peux enlever les couleurs. Tout est fait sur des... C'est assez... C'est assez étrange. Et donc là, je peux regarder si vous voulez ce que j'ai fait. Et je peux voir l'entièreté de mon travail sur quelques minutes. C'est assez impressionnant. Ah super. C'est incroyable. C'est super ça. On peut en faire des vidéos pour les montrer. C'est génial. Je les montre déjà sur TikTok par exemple. D'accord. Ah mais c'est super. Et en plus, je peux montrer aux autres comment ça marche. Et je trouve ça assez intéressant. La jeunesse est intemporel. Mais il y a des choses évidemment qui changent. Donc là par exemple, on peut voir les personnalités. Vous vous en connaissez pas, mais vous allez en connaître d'autres. En fait, c'est le monde autour de nous qui change. Mais le jeune finalement, il est intemporel. On a tous fait les mêmes bêtises. On a tous fait les mêmes expériences. Juste avec la technologie qui est différente. Différente. À travers les yeux. Il est parti à mieux. On le voit bien. À chaque fois. On regarde. Partout. C'est pareil. Et ça, ça m'a marqué. C'est... Et quand est-ce que tu as commencé à travailler sur tablette graphique ? J'ai commencé, je pense... On a eu combien ? En trois. Au deuxième, au troisième. Et j'avais vraiment plus du tout de papier en fait. Et donc j'ai commencé. J'avais déjà une tablette. Et je me suis vraiment entraînée à ce moment-là. Et j'ai vraiment commencé à créer dessus. À ce moment-là. Parce qu'avant, tu étais visuellement sur papier ? Oui, je travaillais un peu sur tablette. Mais c'était plus... Je commençais à explorer. J'ai vraiment commencé à ce moment-là en fait. Et à faire de vraies réalisations. Au départ, c'était un peu du sketch. Et je ne faisais pas quelque chose qui était vraiment véritablement fini. Et tout ça, t'as rassemblé ça dans un book ? Non, je... Pour les beaux-arts ? Comment est-ce que tu fais ça ? Ah, pour les beaux-arts ? Pour les beaux-arts, actuellement, elles n'étaient pas encore créées toutes celles-là. Donc elles ne sont pas dans le portfolio. J'avais une seule qui n'est pas dans l'exposition. Mais voilà, je n'avais pas beaucoup de travaux numériques pour les beaux-arts. J'avais que de l'aquarelle, un peu de peinture et tout ça, mais pas encore numérique. Et t'es acceptée ? Oui. Tu rentres quand ? En septembre, je crois. Ok, super. Bon, bah c'est bon signe. Alors ça veut dire que c'est parti pour toi aussi. Tu vas apprendre dans un premier temps, te professionnaliser. Oui, et puis découvrir plusieurs techniques. C'était ma première envie, c'est parce que je ne veux pas encore m'enfermer une nouvelle fois dans un style. Déjà, j'avais eu le manga et il ne faut pas que je m'enferme dans l'aquarelle et tout ça. Je veux m'épanouir le plus possible. Et c'est quelle école des beaux-arts qui t'as acceptée ? C'est Lorient. Ah, Lorient. Ok, ça marche. Tu restes en Bretagne ? Oui. Il y avait cette vidéo, donc l'acteur de Twin Peaks qui avait... Kyle McLachlan. Kyle McLachlan. Qui avait fait une vidéo autour de son portrait qui est juste là. C'était lui quand il était jeune dans le film. Oui. Et donc... Et là, d'accord. Voilà, en fait... Je ne sais pas, il était minuit. En fait, j'ai une notification qui dit qu'il a fait, ça s'appelle un duet de ma vidéo. Et en fait, il réagit au portrait que j'ai fait. D'accord. Et il s'est filmé en train de se peindre le visage. Oui. C'est génial. C'est incroyable. Enfin, voilà. C'était assez fou. Je crois que c'est le truc le plus incroyable qui m'est arrivé grâce à Internet. Enfin, c'est incroyable. Il y a 2014 Il y a 2014 Il y a 2014 he